Je travaille aussi sur la philosophie des races. En philosophie des races, on s'intéresse à plusieurs questions, entre autres les questions de définition, par exemple, qu'est-ce que le racisme, également des questions métaphysiques sur le statut des races, est-ce que ce sont des constructions sociales, est-ce qu'elles existent. Je vais en parler un petit peu plus tout à l'heure, c'est le sujet de ma présentation, mais il y a également des questions autour de l'identité personnelle, à quel point, par exemple, l'identité raciale est importante pour la construction de l'identité, des questions tournant autour de l'esthétique, etc., etc. Mes questions favorables pour mon tour, des questions de définition, des questions également de métaphysique, etc. Donc, l'âme qui m'intéresse, puisque j'ai déjà une formation en philosophie des sciences cognitives, c'est la question de la psychologie, et à ce niveau-là, les philosophes traditionnels n'étaient pas nécessairement extrêmement réceptifs à ce genre d'approche-là. Pourtant, Noël Isaac, qui est probablement l'une des premières à travailler sur la question, avait déclaré dans les années 90 que c'était une des obligations professionnelles de réfléchir à certaines questions, entre autres de réfléchir aux questions liées à la non-existence des races, mais également sous certains aspects, dont l'aspect psychologique. Comment ça se fait que les gens continuent à penser que les races existent, comment ça se fait qu'elles continuent à discriminer sur la base de l'appartement spatial. Et donc, c'est le genre de choses que j'ai faites. Or, à l'époque, au moins, quand j'ai commencé à travailler sur ces questions-là, en 2006, il y avait presque personne qui travaillait là-dessus. Il y avait plutôt un espèce de consensus antipsychologique sur la question. Juste pour l'illustrer, il y avait, par exemple, Garcia qui disait que le type d'explication que je proposais avait peu de chances de révéler des vérités nécessaires à propos de la nature du racisme. En plus, ce qui privilégiait, c'était l'analyse conceptuelle du terme racisme. Or, on pourrait penser que plus on s'intéresse à des phénomènes comme, par exemple, la justice épistémique, mais aussi les biens implicites, que plus notre conception du racisme risque de changer, ce n'est pas vrai, donc on doit nécessairement capturer, également dans une entreprise de définition, la définition du sens commun ou une des définitions du sens commun. Donc, il y a plusieurs écoles, quand on fait de l'analyse conceptuelle, il y a des écoles qui sont conservatrices, on pourrait dire, et qui tentent juste de capturer ce que les gens pensent au sujet du racisme. Mais là, on pourrait se demander qui, quelle définition est-ce qu'on essaie de capturer, quelle conception on essaie de capturer, est-ce que c'est celle d'une certaine classe de personnes, par exemple, les hommes blancs ou la majorité, ou bien espécer une conception qui est celle de ceux qui subissent le racisme, par exemple. Elles ne risquent pas d'être semblables. Donc, mon point de vue sur ces questions-là était une version peut-être plus révisionniste, en fait, de l'analyse conceptuelle, s'il fallait en faire. La deuxième source de résistance est peut-être moins importante aujourd'hui, mais c'est que, pour plusieurs chercheurs, il n'est pas clair que la psychologie a quelque chose à contribuer aux questions qui intéressent vraiment. Donc, Paul Taylor, qui est aussi quelqu'un qui a travaillé dans le domaine particulièrement, disait que c'est bien beau d'expliquer les processus cognitifs partagés par plusieurs personnes, mais en même temps, ce qui nous intéresse vraiment, c'est les formes particulières que prennent l'exclusion raciale. Mais en ce sens-là, la psychologie n'a rien à contribuer. Donc, dans certains articles, j'ai essayé de montrer que ce n'était pas tout à fait vrai. Donc, dans des articles avec Édouard Maché, on a commencé à regarder la littérature en psychologie, entre autres la psychologie développementale ici, donc comment les enfants acquéraient les concepts de race, mais aussi en regardant comment les façons de concevoir les groupes humains ressemblaient aux conceptions raciales. Donc, à travers l'histoire, que ce soit l'Antiquité classique ou que ce soit la chaîne moderne, on va retrouver à peu près partout des façons de concevoir des groupes humains qui répondent à peu près à ce que nous avons appelé les conceptions raciales. Donc, on a défendu un petit peu partout ces conceptions-là. Donc, ce qu'on a voulu défendre, c'est qu'il existait une forme, certains groupes sociaux, mais pas tous, étaient essentialisés. Donc, on pourrait penser que les groupes sportifs, par exemple, les équipes sportives ne sont pas essentialisées. On ne pense pas que les gens qui jouent au hockey, par exemple, qui sont dans la même équipe de hockey, possèdent une naissance commune. Par contre, ceux qui ont les genres sexuels ou les races sont considérés comme étant des groupes dont les membres partagent une naissance particulière. Et donc, les gens vont croire, à partir de ces catégories d'objets-là, au sujet de ces catégories-là, qu'elles ont une naissance, une nature, que cette naissance-là est immuable. Je vais en venir tout à l'heure, ça joue un rôle également dans la disposition à accepter certains stéréotypes. L'essentialisme est corrélé avec l'acceptation de certains stéréotypes. Et on pense que les changements dans les propriétés de surface, par exemple l'apparence, ne modifient pas l'appartenance à la catégorie. Donc, si ces petits travaux-là ont été faits, par exemple, sur les animaux, si vous prenez une vache, vous la faites élever par des chevaux, vous ne pensez pas qu'elle va tout à coup se mettre à l'air et qu'elle ne donnera pas de l'air. Et que l'essence, donc, explique également les propriétés de surface, les théories essentialistes, par exemple, qu'on retrouve chez Boyd, entre autres, les théories qu'on appelle causales, l'essence journaliste causale. Et donc, ce qui nous intéressait, c'était de montrer qu'il y avait une forme particulière d'essentialisme qu'on retrouvait avec certains groupes sociaux, par exemple, les genres sont conçus comme, les gens qui appartiennent ou qui sont genrés sont conçus par plusieurs comme ayant une essence commune. Mais cette essence commune-là n'est pas une essence qui est donnée par la descendance. Alors que dans le cas de la race, la descendance joue un rôle dans la façon dont l'essence est acquise. Mais donc, notre idée, c'était qu'il y avait différents genres de genres, avec différents genres de façons d'essentialiser, et que cette façon d'essentialiser-là était commune avec les animaux en contre. Et donc, on essentialisait les groupes humains un peu comme on essentialise les animaux. Donc, ça, c'était une des questions qui nous intéressent. Donc, ce que je fais ici, c'est juste que je récapitule un peu ce sur quoi j'ai travaillé jusqu'à maintenant, et je vais présenter les travaux plus récemment. Donc, un autre des sujets qui nous ont intéressés, c'est le racisme, les conceptions du racisme ou les définitions du racisme. On s'est intéressés à une forme de définition qui était particulièrement, qui me semble particulièrement importante. C'est une forme de racisme que je vais appeler psychologique pour l'instant, parce que, plutôt par opposition au racisme systémique, au racisme qui ne manque pas d'agent nécessairement. Donc, cette conception-là est une conception qui place la haine au cœur même du racisme. On pensait que la haine ou l'indifférence, pour être juste avec Garcia, mais on pensait donc que cette conception-là était peut-être un peu problématique, au sens où il y a probablement des formes de racisme qui sont peut-être nues par d'autres émotions, le dégoût, la peur, la peur spécialement, il me semble être très importante. Et donc, on a essayé de montrer qu'une conception du racisme ou une analyse du racisme, juste en termes de haine ou de malveillance, c'était une analyse qui était incomplète. Par chance, donc, Garcia et d'autres ont répondu au texte, ce qui m'a amené justement à écrire l'article qui se trouve dans Le Chalot of Soul, où ce que j'ai essayé de montrer, c'est, parce que, bon, ce qu'on leur reprochait, ce qu'on leur reprochait, entre autres, Garcia, c'était qu'on n'avait pas respecté, parce que, bon, je recommence ici, là, ce qu'on lui reprochait, c'était une forme de monisme psychologique, c'est-à-dire de concevoir le racisme uniquement comme une forme de haine. Et on disait, mais non, il y a plusieurs émotions qui sont en jeu dans le racisme. Et lui, il nous a dit, oui, mais c'est pas vrai que je suis coupable d'une forme de monisme psychologique, parce que je pense que le racisme, c'est à la fois un certain nombre de motivations à faire certaines actions, un certain type d'intentions, plusieurs émotions différentes. Et on a dit, mais, je me suis dit, mais, je pense que tu comprends pas exactement le point, puis on l'a probablement mal formulé également, parce que ce qu'on veut dire, c'est la chose suivante, et je m'inspirais ici de Benetard, c'est dire, la chose suivante, c'est dire que, dans le fond, quand on accorde de l'importance à quelque chose, on a un patron, il y a l'équivalent d'un patron d'émotions qu'on a pour cet objet-là. Donc, si vous accordez de l'importance à votre balcon, si quelqu'un le brise, par exemple, vous allez être en colère, si quelqu'un améliore l'aspect de votre balcon, vous allez être heureux. Donc, vous savez, il y a comme un patron d'émotions, dans le fond, qui sont, on pourrait dire, constitutives de la façon du fait qu'on accorde une importance à quelque chose. Même chose avec le respect, qui est souvent, on parle du racisme comme une forme d'irrespect, ou de manque de respect vis-à-vis autrui, et donc, on peut le comprendre aussi sous la forme de patron. Et ce que j'essayais de montrer, c'était que, dans le fond, en m'inspirant de travaux en psychologie sociale, que les émotions qui sont, on pourrait dire, dominantes vis-à-vis d'un groupe particulier, ou des gens qui appartiennent à ces groupes-là, ou qui sont racisés, par exemple, sont des émotions différentes, et qui devraient s'accompagner de patrons différents également. Donc, si vous avez peur de personnes qui appartiennent à un groupe, vous allez avoir tendance à vous éloigner d'elles si elles s'accrochent de vous, vous allez avoir tendance également à adopter un certain nombre de mesures pour s'isoler d'elles, alors que si vous êtes débuté, vous allez peut-être avoir, ou si vous êtes en colère, parce que, bon, eux, ils ont travaillé sur d'autres émotions, si vous êtes en colère contre ces personnes-là, vous allez avoir tendance, par exemple, s'il leur arrive quelque chose de bien, de mal, c'est-à-dire à être content de leur malheur, et ou à adopter des mesures qui punissent ces gens-là, plutôt que de les isoler. Donc, il est possible de penser, c'était l'argument que je faisais dans ce texte, il est possible de penser, donc, plusieurs types de relations, comme de patrons de ce type-là, dépendant de l'émotion qui est dominante vis-à-vis du groupe en question. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça va marcher. Qu'est-ce que c'est-à-dire qu'il y a une objection majeure à cette conception-là? J'ai la peine d'une conception émotionnelle du racisme, que je ne pense pas épuiser les définitions du racisme, mais qui capture, en tout cas, peut-être mieux, les différentes formes que le racisme peut prendre dans des sociétés. Je pense que celle qui est mue par la peur, entre autres, est très, très importante, mais on le voit, elle n'affecte pas nécessairement tout le monde de la même façon. Je pense que le racisme, par exemple, vis-à-vis des Asiatiques, n'est pas mue par la peur, est mue par autre chose, l'envie, parfois, ou autre chose. Donc, on a fait d'autres articles du même genre, sur, ici, on s'attaquait aux conceptions du racisme, on ne s'attaquait pas aussi à ces conceptions-là, mais on s'attaquait au fait que les gens qui travaillent sur les formes de racisme colorblind, donc les formes de racisme qui sont déguisées, en fait, qu'on retrouve, par exemple, dans le cas des joueurs de football américains qui n'ont pas le droit de protester. Quelqu'un peut protester s'il est blanc contre une mesure, mais s'il est afro-américain, il ne peut pas contester, et ce n'est pas parce qu'il est noir, parce qu'il n'y a plus ce genre de catégorisation-là, et on ne devrait plus avoir cours, tout le monde devrait savoir que les races n'existent pas. Donc, il y a plein de gens qui disent, les races n'existent pas, tout le monde part égal, dans le fond, puis si vous avez des problèmes, c'est juste parce que vous êtes paresseux, par exemple, ou parce que le groupe dans lequel vous êtes, ce n'est pas organisé suffisamment bien pour dépasser un certain nombre de problèmes. Donc, ce qu'on a voulu montrer dans cet article-ci, c'est que c'est correct, cette conception-là est correcte, mais ça ne veut pas dire, parce que dans un article d'David Goldman, qui est un des co-auteurs de ce livre, il disait qu'il s'attaquait au racisme, à ce qu'on pourrait appeler le racisme inconscient, ou les travaux sur le racisme implicite, et excluait la possibilité qu'on puisse parler de racisme implicite, et excluait aussi l'intérêt qu'on pourrait avoir à regarder du côté de la psychologie. Ce qu'on a essayé de montrer, c'est qu'au contraire, on devrait s'intéresser à regarder ce que la psychologie nous dit, tout simplement, entre autres, parce que chacun, par exemple, des émotions ont une logique particulière, une façon de désapprendre chacun de ces émotions-là, pour être important. Une autre raison pour laquelle il pourrait être intéressant de s'intéresser à la psychologie, c'est qui est pertinente également pour ce que disait à la fois Vellman, ici, mais également Garcia au tout début du texte, quand il disait que l'analyse psychologique n'était pas importante pour la définition du racisme, c'est que nos conceptions du racisme, les conceptions de la responsabilité, sont des conceptions qui peuvent bouger avec le temps. Plus on connaît les phénomènes, plus on connaît la façon dont on acquiert ces biais-là, plus on acquit la façon dont on peut s'en débarrasser, plus il est possible de penser qu'on puisse réviser nos concepts à la fois de racisme et à la fois de responsabilité. Donc, dans ces deux textes-là, le texte publié dans le livre de Jennifer Soule, de Michael Brownstein, ou dans le texte dans les ateliers de l'éthique, je m'intéresse aux façons dont, entre autres, les biens implicites, ou la question des biens implicites pourraient provoquer un changement dans la façon dont on pense à la responsabilité, puis dont on pense, dans le fond aussi, la responsabilité pour des comportements qui sont discriminatoires. Bon, c'est assez là-dessus. Un autre, donc plus récemment, j'ai contribué à un article dans le Rutledge Companion to the Philosophy of Race. J'ai écrit l'article Racisme. Je crois que c'est une grosse commande. Je ne sais pas pourquoi, on en descend, mais bon, finalement, une des questions qui m'intéressaient, c'était le fait que le concept est contesté. Pour quelles raisons est-ce que le racisme est un concept contesté? Il est contesté pour plusieurs raisons, parce que c'est généralement un terme qui est utilisé de façon péjorative. Ce n'est pas juste un terme descriptif, c'est aussi un terme normatif. qui, on pourrait dire, transporte une conception négative du comportement en question. Donc, les gens ne veulent pas paraître racistes, mais aussi, une autre raison, c'est que les gens ne comprennent pas nécessairement ou ne sont pas au fait des différentes conceptions du racisme qui ont cours dans la littérature. Je pense qu'une grosse partie des résistances contre le racisme systémique ou contre les commissions sur le racisme systémique, c'est parce que les gens pensent que s'il y a un racisme systémique, il y a nécessairement l'accusation que les gens qui sont dans la société, par exemple, la société québécoise, sont des racistes au sens de racisme haineux, par exemple. Et je pense que, ce n'est pas clair qu'ils ne sont pas non plus ou qu'ils ne sont pas des racistes d'autre part, mais je pense qu'il y a un problème au niveau de la façon de comprendre les différentes exceptions du racisme et les différentes façons dont le concept est utilisé dans la société. Donc, c'était un des thèmes que j'ai abordés dans cet article-là. Donc, plus récemment, puis c'est que j'arrive à ce qui m'intéresse, puis je vais en parler pendant cinq minutes, je ne vais pas en parler trop longtemps, j'ai participé à ce collectif un volume sur la biologie, comment la biologie informe la philosophie, et j'ai contribué avec un article sans surprise sur la philosophie des races, parce que c'est ce qu'on m'avait demandé aussi. Et ce qui m'intéressait, c'était un peu de voir, de me demander ce qu'il avait l'air, c'est un article en deux parties, un sur la métaphysique des races, puis c'est le projet que j'aimerais poursuivre maintenant, dans les mois qui vont suivre, et l'autre partie portait sur les caractéristiques de l'esprit racial. Donc, ce qui m'intéressait, c'était donc la question métaphysique. il semble que dans la littérature, il y a une espèce d'accord au sujet du fait que les races n'existent pas et qu'elles soient, qu'elles sont socialement construites. Or, récemment, il y a plusieurs personnes, ici, on a un texte de 2012, je pense, 2010, il y a plusieurs personnes qui pensent que la génomique vient poser un problème aux conceptions raciales, aux conceptions socialement construites des races. Et donc, je me demandais comment comprendre ces affirmations-là. Et je pense que je ne suis pas seul à proposer cette idée-là, c'est qu'il y a plusieurs concepts de race dans la littérature, des concepts de race ordinaires et des concepts de race scientifiques. Et les questions qu'il faut se demander, c'est si les concepts de race ordinaires correspondent à quelque chose que les scientifiques appellent également une race. Pour me présenter autrement, je m'excuse, il y a des choses qui ne paraissent pas à l'écran, mais je pense que défendre les deux personnes ici, c'est la chose suivante, c'est qu'il y a une conception de race qui était la conception, par exemple, du 18e siècle, l'essentialisme des races, qui était soutenue par une science qui valait ce qui valait, qui valait pas grand-chose, on s'entend, la phénologie ou d'autres sciences ou de ce type-là. Et ce concept de race-là peut être révisé, mais de façon conservative, pour être en phase avec les concepts ratios qu'on retrouve en science. Et ce que j'aimerais montrer, c'est qu'en fait, on ne peut pas faire ce genre de truc-là. Il y a plusieurs façons de faire ce travail-là. Le premier consistait à s'interroger sur le concept de race ordinaire, quel est le concept de race ordinaire que les gens ont. Et ça, je ne le ferais pas aujourd'hui, mais dans la littérature, il y a des gens qui pensent qu'il y a un concept de race minimal qui n'implique pas l'essentialisme. Et donc, si c'est le cas, puis si la génomique va à l'encontre de l'essentialisme, alors il y aura un concept de race qui serait validé par la science. Donc, ce qui m'intéressait le plus aujourd'hui, c'est peut-être ça, je n'ai pas le temps d'en parler beaucoup, mais c'est d'essayer de montrer comment en science les concepts de race qui sont proposés correspondent, soit ne s'appliquent pas aux humains dans le cas des concepts de race comme sous-espèces, soit ne permettent pas de valider un concept qui ressemble du tout au concept populaire. Donc, ce serait une face, ici, il faudrait éliminer le concept populaire. Donc, là, je ne le ferai pas, le concept de race comme sous-espèce, tout ce qu'on peut dire, peut-être que la façon la plus fière de l'illustrer serait de montrer que si les races existaient au sens de sous-espèce, on aurait quelque chose qui ressemblerait à ceci, en ce que la génomique et plein d'autres travaux montrent, c'est que ça ressemble plutôt à ça. des rapports avec les races, ce qu'on appelle les groupes ratios maintenant, ressemble plus à ça ici. Ce qui fait en sorte qu'une conception des races à la meilleure, par exemple, n'est pas validée. Donc là, faites-moi confiance. Il me reste deux minutes à peu près pour finir. L'autre concept de race qui est celui qui vient de la génomique, en fait, est un concept qui dit la chose suivante, en fait, qui est basé sur deux faits au sujet des populations humaines. Le premier, c'est que d'un point de vue génétique, toutes les populations non-africaines sont un sous-ensemble des populations africaines. Donc, on va retrouver plus de variations à l'intérieur du génome africain que dans tout le reste des génomes des autres groupes. Et l'autre, c'est que la variation génétique dans les populations humaines suit un patron clinal imparfait. Donc, un patron clinal, c'est une variation qui ressemble à quelque chose comme ça aussi, c'est-à-dire la variation à l'intérieur d'un groupe racial ou des groupes humains change en fonction de la distance. Elle augmente en fonction de la distance. Plus les groupes sont distants un de l'autre, plus les variés, parce qu'on peut le comprendre facilement, c'est difficile de se reproduire quand vous êtes, imaginez, au 19e siècle, de se reproduire avec quelqu'un qui est en nouvelle élance si vous êtes aux États-Unis. C'est possible, mais il y a moins de flux génétiques, il y a plus de choses qui vont être concernées. Donc, on va parler de facteurs cliniques. L'idée, c'est qu'il y a une espèce de continuité en termes de proximité. Il y a plus de ressemblances en principe, deux personnes qui sont proches de l'autre que des gens qui sont éloignés. et donc, le patron clinique est imparfait. Ça va à l'encontre de l'idée qu'il y a des séparations entre les groupes au niveau génétique. Donc, il est imparfait parce qu'il y a des facteurs comme la présence d'une montagne, des déserts, des plans d'eau, parfois même de la religion, qui vont induire des déviations dans la variation graduelle de l'espace. Et donc, cette variation génétique va avoir une structure qui est due à ces changements. Et donc, on peut étudier cette structure-là en mesurant la fréquence de certains polymorphismes sur les séquences d'ADN. Et là, je fais des détails. Généralement, on va utiliser des gènes qui ne vont pas coder pour des traits qui sont sélectionnés ou sous pression sélective parce qu'ils changent pour, par exemple, avoir des yeux, vous en avez besoin dans tous les environnements qui aient des pressions sélectives fortes pour qu'elles soient conservées. Ce qu'on va utiliser, c'est des SLP, des trucs qui connent pour rien, du junk, de la génétique qui peut changer rapidement sans qu'il y ait d'incidence sur les organismes. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde la fréquence de chacun des gènes pour chacun des groupes continentaux puis on mesure à l'aide de ça, on est capable en utilisant 200 de ces gènes-là, 120, 80, dépendant de ce qu'on utilise, on est capable de savoir de quel continent viennent les gens qui ont ces gènes-là. Encore une fois, c'est des gènes qui codent pour rien d'important. Donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a beaucoup de gènes qu'on va retrouver dans tous les groupes continentaux. Il y a très, très peu de gènes qu'on va retrouver dans un seul, qui seraient des gènes qu'on pourrait appeler diagnostic de l'eau raciale. Et la plupart de ces gènes-là qu'on retrouve que dans un seul groupe continental sont africains. Encore une fois, parce qu'il y a plus de variations à l'intérieur de la population africaine qu'il y a dans les zones. pour retrouver ces structures continentales, on va utiliser des programmes informatiques qui vont justement utiliser 200 de ces variations génétiques-là et qui vont permettre à l'aide de ces 200 de ces variations-là d'attribuer une provenance aux gens qui ont donné leur accès le même nombre. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut utiliser, dans le fond, on rentre le nombre, on rentre dans ces programmes-là un nombre, par exemple deux, et on rentre au programme de diviser en deux les groupes, les gènes, les groupes, les individus qui font partie des groupes qu'on soumet à l'ordinateur. Vous rentrez 6, on va le diviser en 6. Et à 5, on a quelque chose d'assez stable, qui est reproduit de façon assez stable. À 6, il y a des groupes qui apparaissent et qui disparaissent mais jamais les mêmes. Donc, on peut dire à ce moment-là qu'ils ne sont pas très stable. Donc, il y a plein de gens qui ont dit que ces travaux en population génétique récapitulaient les définitions classiques des races basées sur les caractères ancestrales continentaux. Donc, il disait que peut-être que les races étaient des construits sociaux mais les différences ancestrales, elles, sont véritables. Donc, il tendait à dire que les races existaient vraiment. on peut quand même se demander si les races existent vraiment. Il y en a plusieurs problèmes et je vais terminer avec ça. Je vais passer une petite chose que j'en ai pour deux minutes. C'est qu'il est possible de découper plein de groupes, plein de groupes sociaux différents. Donc, on a fait les mêmes études avec les groupes européens et en Suisse, on est capable, prendre un exemple au hasard, de distinguer, de dire en prenant suffisamment de ces variations-là, de dire si quelqu'un est d'origine italienne ou suisse italienne ou suisse allemande. Donc, il est possible de distinguer, d'aller distinguer d'autres groupes. Pour ce qui est des groupes africains, il est possible également d'en avoir au moins, par exemple, si on est quatre, on va distinguer quatre groupes. Et donc, il n'y a pas de raison de penser qu'un type de groupement continental est plus intéressant qu'un autre type, spécialement si vous vous intéressez aux maladies, parce qu'on pourrait utiliser des groupements raciaux comme des espèces d'indices pour savoir quel est le génome d'une personne. bien entendu, si vous êtes afro-américain, par exemple, ça ne vous dit pas que vous allez avoir le même génome que les africains ici, mais d'un groupe duquel provient la plupart des esclaves afro-américains. Ce qui vous permet de faire un certain nombre d'indications et vos inductions sont locales au sujet de ce groupe-là. il y a d'autres niveaux qui sont plus intéressants. Par exemple, certaines maladies ne sont pas continentales. La variation, mettons, les variations des chances d'avoir la maladie varient en fonction du groupe particulier auquel vous appartenez, si vous êtes norvégien ou italien, par exemple. Donc, il n'y a pas vraiment de raison de s'intéresser à ça, mais il faut voir, donc une des raisons pourrait être une raison médicale, disons que ça ne récapitule pas, au moins ça pourrait servir à ça, mais il y a un danger, un danger qui tient à l'essentialisme psychologique. Donc, ce qu'on a montré, les chercheurs ont montré qu'en soumettant des sujets à trois types de vignettes, des vignettes qui disaient que les races étaient construites socialement, des vignettes où on disait que les races étaient réelles génétiquement et ce qu'ils ont appelé la condition « backdoor », c'est-à-dire une condition dans laquelle on dit qu'il y a une maladie qui affecte particulièrement par exemple les Afro-Américains. Et ce qu'ils ont montré, c'est que l'essentialisme psychologique était aussi fort généré par ces vignettes-là, était aussi fort pour la condition « backdoor » quand on dit qu'il y a un groupe qui a une maladie génétique que quand on dit que les groupes ont un fondement génétique particulier. Et l'essentialisme est beaucoup moins fort quand... C'est sûr, ce ne sont pas des gros effets, mais c'est quand même des effets significatifs. Donc, il est beaucoup moins fort quand on parle des races dans une construction sociale. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Ça, c'est que si on ne fait pas attention et qu'on dit que les races sont utiles, que les gens qui appartiennent d'une certaine... qui sont racisés d'une certaine façon ou d'une certaine maladie, ça a un impact sur... Donc, on l'a vu sur le psychologisme essentiel... sur l'essentialisme psychologique, mais aussi sur la façon dont on va endosser des stéréotypes. Donc, ce qu'on dit ici, c'est qu'on a... C'est une expérience qui est similaire qu'ils ont fait. Ils ont montré que les gens qui acceptent... qui avaient... qui endossent... On peut faire des tests pour savoir à quel niveau vous êtes essentialiste psychologique concernant les groupes ratios. Et donc, à partir de ça, on est capable de voir jusqu'à quel point vous avez endossé les stéréotypes. Et plus vous êtes essentialiste, plus vous endossez les stéréotypes. Plus vous endossez les stéréotypes, plus vous allez être en faveur, plus vous allez avoir des biais négatifs vis-à-vis des groupes ratios. Et plus les immigrants qui ont des biais essentialistes également vont avoir de difficultés à s'intégrer dans les sociétés d'accueil. Également, plus vous êtes essentialiste, moins vous allez être... plus vous allez considérer les inégalités comme naturelles entre les groupes ratio, puisque, bon, étant donné que vous êtes essentialiste, vous pensez que les choses vont de soi, moins vous avez la moitié de chances de changer. Et plus... Ça va être la prochaine diapo, mais plus vous allez être en faveur de mesures qui permettent ou qui vont... qui permettent de garder l'ordre établi. OK, donc, c'est ce dernier texte dont j'aime beaucoup le titre encore, Making Bondaries Great Again. Donc, ces auteurs-là, dont Susan Carman et Marjorie Rhodes, qui ont un programme de recherche sur ces questions-là, s'intéressent s'intéressent à savoir si l'essentialisme psychologique a un impact sur l'acceptation d'un certain nombre de mesures qui ont été prises par Donald Trump, la construction d'honneur, les réformes du healthcare, etc., etc. Et ce qu'ils montrent, c'est qu'indépendamment de leur affiliation politique, l'essentialisme psychologique prédit, en fait, l'acceptation de ces mesures-là. Plus vous êtes essentialiste, plus vous acceptez ce genre de thèse-là. ou plus vous êtes en faveur pour ce genre de politique-là, plus vous allez voter positivement pour ces mesures-là. Donc, l'essentialisme n'est pas tout simplement un phénomène psychologique sans incidence sur la façon dont la société va être organisée et contre, justement, des gens comme Bernard. Ça a un impact sur le type de mesures qu'on va adopter et l'appui à certains types de mesures. Je ne pense pas que la psychologie n'a rien à dire sur ces trucs-là. OK, donc, il me semble qu'il y a un danger, même à parler de la catégorisation humaine, même pour des fins médicales, même pour des fins, on pourrait dire, heuristiques, ça cause des problèmes de campagne. Donc, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le sujet. J'ai essayé d'aller vite, je m'excuse. C'est bien, c'est bien. Merci. 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 Merci.